Comme je dis souvent, le football c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'incapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si, moi en tout cas avec des ciches, je coupe du bois. Jusqu'à minuit, c'est l'after foot, Jean-Louis Tour. Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avant d'accueillir notre rôle de dame, le tennis, ça passe pour Beneteau, Eric Salliot. Oui, ça passe joliment pour Julien Beneteau, 6-4 qui voulait retarder sa petite mort, peut-être jusqu'à mercredi soir, puisque, je vous l'ai dit, c'est son dernier bercy, il a annoncé. Et il jouera mercredi, Joe Wilfried, son gars, pour un derby qui promet, donc belle victoire de Beneteau face à Chapovalhoff, le Canada dont on reparlera évidemment, car il n'a que 18 ans. Et c'est un futur crack. Parfait, merci Eric. Le Mastermind de Paris, donc toute la semaine, on ne rate rien des matchs des Français, notamment sur RMC. Et nos drôles de dames, elles sont là, Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone. Ciao, bonsoir. Philippe Auclair en Angleterre, salut Philippe. Good evening, Jean-Louis. David Lorto en Allemagne, salut David. Allo Fruindeux, salut à tous. Et Fred Hermel en Espagne, salut Fred. Hola chicos. Eh bien, on commence tout de suite avec toi, Fred, c'est parti. Ah, caca, Fred, de derrière, tu penses trop, caca, tu es nul, caca, tu es nul. Réal, tu es nul, réal, tu es nul. Pierre, tu ne l'as pas découvert, celui-là, quand même. Ah si, celui-là, caca. Ah, le caca, tu es nul ? Ah oui. Ah bah, ça fait partie de... Là, c'est l'histoire de l'after, l'histoire de Fred Hermel. Ah bah, caca au réal, c'est vrai que ça date, maintenant. C'est la demi-finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich, avec Mourinho, la première saison de Mourinho. Et où caca n'a été bon, apparemment. Il a raté une action, quoi. D'ailleurs, son passage au réal, ça a été quand même un échec. Ça a été, d'un point de vue financier, ça a très bien marché, puisque caca avait une cote hallucinante en Chine, donc ils ont fait plein de business, mais au niveau football, ça n'a pas été le super rendant. Il a coûté 64 millions, donc il fallait le rentabiliser, quand même. Oui, c'est clair, mais sportivement, c'était une grosse déception. Alors, Fred, tu veux nous parler du réal, après cette défaite 2-1 à Giron hier ? On va commencer par la vérité, le réal a été mauvais. Il y a quand même des problèmes, notamment au niveau des latéraux. Marcelo est catastrophique en ce moment. C'est dire, je crois que je n'ai jamais parlé de lui en ces termes, il a été blessé pendant un mois, et c'est vrai que là, offensivement, il n'apporte pas grand-chose, et défensivement, il est totalement désintéressé, ou alors il n'a pas la condition physique pour redescendre, défendre. Ronaldo ne marque pas, on sent qu'il y a des blessés qui manquent. Quelqu'un comme Kovacic, par exemple, c'est un joueur qui, normalement, aurait dû être titulaire hier, c'est un remplaçant de luxe. Bon, il est blessé, il n'est pas là, Bale n'est toujours pas revenu, Karl Varal, il manque des joueurs essentiels dans cette équipe. Et hier, le réal, peut-être qu'ils ont un petit peu trop parlé, cette semaine, un peu partout, du conflit politique, etc., des mesures de sécurité. Bref, le réal, on n'a pas parlé beaucoup de football, avant ce match entre l'équipe du président de la Catalogne, enfin de l'ex-président de la Catalogne et du président le gouvernement. En fuite. Oui, en fuite en Belgique. Donc, voilà, on a parlé beaucoup de choses, pas de foot, et le réal a fait un mauvais match, il faut le dire. Mais, et c'est là mon avis tranché, de là qu'à dire qu'après seulement dix journées, alors qu'il reste 28 matchs à disputer cette saison, dire que le réal a perdu la Liga hier à Géronne parce qu'ils ont perdu, qu'ils ont huit points de différence par rapport à Barça, je trouve ça exagéré. Alors, c'est vrai que la position du réal, il reste 28 matchs. 28 fois 3, ça fait combien ? Moi, je suis venu en maths. Ça fait plus de 4 points. Oui, mais est-ce que 8 points sur le Barça, ça a déjà été récupéré ? Alors, le réal n'a jamais réussi à faire ça. Mais, attention, parce que si c'était le Barça, je vous le dis sincèrement, le Barça de Xavi, le Barça de Bousquet sans meilleur niveau, le Basca, le Barça d'Iniesta et de Messi. En fait, le Barça à l'époque qui jouait avec, qui paraissait imbattable, c'était le Barça de Guardiola. Là, on se disait que ça allait être compliqué. Mais franchement, le Barça n'est pas terrible. Le Barça gagne. Mais le problème, c'est que le réal est encore moins terrible. Oui, encore moins terrible. Mais d'ici la fin de la saison, en plus, il y a encore deux classicaux à jouer. C'est-à-dire que le réal peut reprendre 6 points sur le Barça, puisqu'ils ont deux matchs à jouer. En plus, par exemple, le Barça n'a toujours pas joué contre le Valence. Alors que le ral, lui, a déjà joué contre Valence, a déjà perdu deux points contre Valence, qui est quand même un petit peu l'épouvantail cette saison de déranger tout le monde. Donc, le réal est dans une mauvaise position. Mais dire que le réal, comme ce sont en train de l'affirmer beaucoup de gens en Espagne, a d'ores et déjà perdu la Liga, moi, ça me semble exagéré. Et puis, rappelez-vous, de l'équipe de Carlo Ancelotti, après avoir gagné la Decima, la fameuse dixième C1 de l'histoire du club. Rappelez-vous, le réal avait enchaîné, jusqu'à Noël, 22 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Vous vous souvenez de ça ? Et puis après, ils se sont écroulés, ils n'ont rien gagné cette saison-là. Donc, attendons, avant de tirer des conclusions. Et moi, je pense sincèrement que la ligne de Fred a quelques difficultés. Au moment où ça allait devenir un peu tendu. C'est terrible, là, de le couper à ce moment-là. Il n'est plus là ? Non, mais je crois qu'il a fait ça pour fuir. Parce qu'il savait très bien ce qui allait y arriver. L'avion pour Bruxelles, lui aussi. Je pense que c'est tombé de Belgique. C'est plus justement qu'il y a envoyé une négative. Moi, je crois qu'il a anticipé la provoque de Daniel qui allait tomber. Et là, il a préféré tout couper. Non, mais il va revenir dans une seconde, Fred. Ah oui, parce qu'il doit parler encore d'Iguaïne après, plus tard. Mais attends, mais t'as juste une petite spirale de fumée, là. Moi, je veux parler d'Iguaïne et je veux que Fred soit là. Ah oui, oui, mais ici, déjà. Alors là, ça ressemble à... J'ai mis un coup de pied dans mon câble, là. Le bruit qu'on a entendu et tout, mais bon. On va repasser à autre chose, pour ne pas perdre de temps. On reviendra. Pour cette manière, personne n'y croit, à part Fred, que le Real peut revenir sur le Barça. On va lui laisser quand même 20 secondes, Fred, avant d'enchaîner. Parce qu'il faut quand même aller au bout, là. Pour une démonstration, il dit que la Ligue va s'est jouée dans les classicaux. On peut changer le point de vue. C'est pas faux. Il dit qu'il reste des matchs. Il reste des points s'il gagne les deux. Le Barça, ça part combien de matchs par an ? Oui, pas beaucoup. En championnat. La question, ça veut dire que le Real gagne tous ses matchs. En plus, pendant que le Barça en perd. Ça y est, il est de retour, Fred. Oui, je suis de retour. Alors, j'allais te poser la question suivante. Que tu y crois, ok, pourquoi pas, très bien. Non, mais je crois pas que ce soit fini. J'ai pas dit que je... Tu vois ? Oui, d'accord, d'accord. Je crois pas que ce soit terminé comme les gens... Comment... Parce que, bon, je sais pas, je fais une sorte de parallèle. Si jamais le PSG en France traversait une période aussi peu clinquante, en étant loin du leader comme ça, ça ferait beaucoup de bruit. Dans un pays de foot comme l'Espagne où on s'affole très vite, le Real a huit points du Barça. Combien en classement ils sont ? Ils sont cinquième ? Le Real ? Troisième. Troisième. Qu'est-ce que ça donne les commentaires dans les émissions auxquelles tu participes ? Dans les médias, même plutôt pro-Réal, est-ce qu'on s'inquiète ? Est-ce qu'on critique l'entraîneur, les joueurs ? C'est quoi la teneur des débats ? Au-delà de ton impression à toi. La teneur des débats ? On sait qu'en Espagne, on en exagère très vite. Non, mais d'accord. Moi, je veux savoir quand même. Vous le savez. Donc voilà, on en exagère très vite. Il y a des gens en Espagne qui pensent que c'est foutu. Bon, après, il y en a d'autres aussi qui rappellent que cette équipe, il y a deux mois, a remporté les deux premiers titres de la saison. Et que cette équipe, et c'est là aussi, a été préparée physiquement, parce qu'on sent que physiquement, ils sont dans un mauvais moment. Avec Antonio Pintus, qui a prouvé l'an dernier qu'il est un excellent préparateur physique... Mais c'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Ouais, non, mais je t'explique ce truc. Moi, je veux bien que tu me réponds à côté, mais moi, c'est une question... Non, je ne réponds pas à côté. Mais je te dis, le commentaire qu'on fait ici, c'est que c'est une équipe qui a été préparée pour être très performante physiquement, très vite dans la saison, peut-être trop vite dans la saison, puisqu'il fallait jouer les deux matchs de Super Coupe d'Espagne, remportés contre le Barça, et le match de Super Coupe d'Europe, remporté contre Manchester United. Et en plus, à Noël, il faut jouer à Abu Dhabi le Mondial des clubs. Donc, le Real souffre un petit peu physiquement, et ça s'est vu, par exemple, en deuxième période hier. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça existe ? Puisque, par exemple, en France, ça n'existe pas. Est-ce que ça arrive de lire Zidane a fait des mauvais choix ? Non, pas trop. En Espagne, il est absolument intouchable ? Non, ce n'est pas qu'ils soient intouchables. Mais c'est-à-dire que là, les gens voient qu'il y a quand même beaucoup de blessés, que les joueurs ne sont pas forcément tous à leur meilleur niveau. Mais par exemple, si Zidane avait perdu le match hier en faisant trop tourner, bien entendu, il y aurait eu des critiques. Mais hier soir, c'était quasiment l'équipe que... Alors, est-ce qu'il y a des critiques sur Ronaldo ? Oui, bien sûr. Non, plus sur Benzema, peut-être, non ? Ça, j'allais y venir après. Parce que sur Benzema, maintenant, on n'est plus dans le moitié-moitié, on est quand même dans le 70-30 en critique négative. Mais oui, le 70-30, ça a toujours été comme ça. Mais bon, ça, c'est pas important. Non, le problème, c'est que normalement, Cristiano Ronaldo a marqué un but en Liga. Le 70-30, en sa défaveur à lui ? Mais bien sûr, il a toujours été critiqué. Non, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Mais si, mais si, mais neuf ans après, il est toujours là. Mais ce n'est pas le débat ce soir, Daniel, si tu veux. Ton petit débat de Benzema, que tu adores avoir tous les lundis. Non, 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 le débat est de savoir ce que dit l'Espagne du Real. Mais c'est ce que je dis, que dit l'Espagne, c'est que le Real, l'an dernier, même quand il ne jouait pas très bien, il y a un type qui s'appelle Cristiano Ronaldo, qui marquait tous les buts. C'est vrai que Ronaldo a marqué un but en Liga cette saison. Par exemple, le but d'Isco hier sur une frappe de Ronaldo. Ronaldo, il a mis en combien de matchs ? Il a mis un seul but cette année ? Il a mis un seul but, mais il a été suspendu 4 matchs de Liga. 5 matchs, non, 4. Oui, mais en Liga, 4. Donc, il a joué 6 matchs. Donc, un but en 6 matchs de Liga, c'est terrible. C'est terrible, c'est minimum un but, normalement. Donc, voilà, il y a plein de composantes qui font que, par exemple, quelqu'un comme Cross, il n'est pas en grande forme en ce moment, etc. Moi, je ne crois pas à ce qui se dit, qui commence à se dire par moments en Espagne, que les joueurs, comme toujours, ils ont trop gagné. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions de suite. Ils ont gagné la Liga, ils ont gagné des Super Coupes d'Europe. C'est possible, c'est une théorie qui s'entend. Je ne sais pas si elle est vraie, mais ça peut s'entendre. Une petite baisse, ça arrive parfois. Ça arrivait même au Barça. Au Grand Barça, au moment donné, c'est arrivé à tout le monde. C'est ce que je te disais la dernière fois. Quand une équipe a autant gagné avec un cycle quand même de 3 Ligues des Champions avec quasi les mêmes hommes, ce ne serait pas non plus dingue et honteux qu'il y ait un passage à vide. Alors, attends, sur le Real, Pierre, est-ce que tu veux dire un mot ? Non, non, pas spécialement. Moi, j'avoue que d'ici, comme ça, de loin, j'ai du mal à croire que le Real soit meilleur et redresse un peu la barre, oui, mais que le Barça, dans le même temps, perdre autant de matchs ou autant de points, j'arrive pas à y croire. Sur le Barça, quand tu regardes les résultats, c'est assez réel. Oui, ça me paraît possible parce que je te dis, et c'est ce que je voulais dire au moment où on a été coupé, il y a aussi cette question physique et du turnover. Le Real, quand il aura récupéré ses WC, a quand même un très très bon banc. Le Barça n'a pas ce banc-là. Et donc, à un moment, là, c'est quasiment toujours le même qu'il joue, au mois de février, mars, ça risque de pêcher un peu quand il va devoir jouer les matchs décisifs. Oui, c'est ce qu'on a vu ces dernières années. Parce que le Barça, je suis persuadé que le Barça va aller en Ligue des Champions très très loin. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont jouer l'équipe type, bien entendu, en Ligue des Champions. Et quand on va arriver au huitième, surtout au quart de finale, au huit final, etc., automatiquement, le week-end, il va falloir faire tourner un tout petit peu. Et là, le Barça n'a vraiment pas de vraie équipe B, comme a pu l'avoir le Real. Et si le Real gagne la Ligue des Champions et la Ligue gagne l'année dernière, c'est parce qu'ils ont cette équipe B qui permet, ou cette équipe AQ Prime, qui permet de faire beaucoup tourner pendant la saison. Simonnet, tu veux dire un mot ? Oui, petite, mais je voulais intégrer la question de Daniel, parce qu'en Espagne, on sait très bien qu'il y a une presse d'un côté, une presse de l'autre, donc qui est plus méchant aujourd'hui vers les Real ? C'est-à-dire que c'est la presse madrilène qui reconnaît qu'il y a des erreurs, parfois, ou la presse catalane qui se réjouit de voir les Real si loin, parce que, j'ai fait un exemple, à l'Italie, quand la Juve va très mal, les premiers qui frappent fort contre la Juve, c'est Tuto Sport, qui est le quotidien qui est plus proche. Donc je me demande si c'est Marca qui ne peut pas accepter d'être à huit points du Barça, ou si par contre, côté catalan, on dit, ah oui, vous savez, vous voyez que Ronaldo n'a plus envie comme ça. Quelle est la différence entre les deux presse ? – La presse catalane rit, enfin, se moque, et la presse madrilène est très critique, bien entendu. Mais c'est comme le public du Bernabeu, c'est quand même très, très exigeant. – Mais ils critiquent quoi, en fait ? Ils critiquent quoi et qui ? – Les hommes, qui sont les hommes critiqués ? – Quand même, Ronaldo qui ne marre pas, c'est quand même un truc énorme, quoi, tu vois. Mais je te dis, un but en six matchs, c'est Marcelo se fait énormément critiquer, parce que Marcelo, on n'a pas l'habitude de le voir à ce niveau-là. Mais les choix de Zidane peuvent être critiqués à un moment, mais aujourd'hui, vous n'aurez personne qui va dire que Zidane n'est pas l'homme de la situation. Personne. – Ok. – Parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a un problème. – Et en tout cas, pour finir, le match d'hier était absolument incroyable. Incroyable. parce que cette équipe, cette petite équipe a réussi à faire. – Mais ça, c'est incroyable. – Et au-delà de l'intensité… – Le niveau des équipes espagnoles… – Au-delà de l'intensité qu'ils ont mis, c'est d'accord, on comprend bien qu'ils ont mis le cœur par terre et tout, mais même techniquement, ce qu'ils font quand ils sortent un ballon et tout, mais je ne sais même pas si il y a deux équipes dans notre top 5 qui jouent au ballon de cette façon. – C'est une équipe qui a cinq joueurs prêtés par City, c'est une fausse équipe des petites nivores, n'est-ce pas ? – Enfin, ils sont en deuxième partie. – C'est pas un joueur, c'est un joueur, c'est pas tous en même temps. – Pas tous en même temps, et de toute façon, il faut qu'on s'arrête. Donc voilà, on revient dans un instant avec la vie tranchée. – Oui, Fred, en un mot ? – Non, non, mais simplement, c'est-à-dire que c'est Gérôme, mais Retafé a fait vraiment souffrir le Real, a fait souffrir le Barça et Retafé s'appromit aussi. Je veux dire, c'est la teneur, et c'est pourquoi j'y crois encore pour le Real Madrid. – C'est que le Barça peut être accroché à tout moment. – Oui, parce qu'il y a plein d'équipes qui peuvent accrocher tout le monde. – Ça marche, l'Italie dans un instant. Simone va nous parler de la Roma et de la Ligue des Champions qui se profile, la Roma qui est dans un groupe costaud avec Chelsea et de la Tético. A tout de suite.